Voici le boîtier multimédia Fantech MM FHDL, un boîtier multimédia compatible avec les vidéos HD. Alors la coque est entièrement en aluminium noir brossé et l'avant de l'appareil est en plastique brillant glossy. Alors ça peut paraître joli mais comme vous le voyez ça garde facilement les traces de doigts. A l'arrière de l'appareil il y a toute la connectique. C'est assez classique. On retrouve la HDMI, le RCA pour tous les téléviseurs basse définition, l'YQV, l'optique calcoaxiale pour l'audio, une prise réseau et deux ports USB. Ces deux prises USB host elles vont pouvoir être utilisées de deux manières différentes. La première c'est la plus classique, on va pouvoir y brancher une clé USB ou un disque dur externe pour en lire le contenu. Mais alors là le remplacement est assez contraignant parce que pour pouvoir brancher une clé USB ou un disque, il va falloir sortir l'appareil du meuble de télé pour pouvoir accéder à l'arrière de l'appareil. Donc ça aurait été plus pratique de retrouver au moins une prise USB à l'avant de l'appareil. Deuxième possibilité c'est de relier une clé USB Wi-Fi comme par exemple celle-ci afin de rendre l'appareil compatible en réseau sans fil. Pareil, là le petit problème qui se pose c'est que une clé USB Wi-Fi c'est plutôt assez large. Alors si en plus votre clé USB n'est pas très fine comme par exemple cette clé USB Corsair, ça risque de coincer. Par exemple là c'est très difficile, on a un peu peur de casser. Vous voyez c'est un peu tordu, c'est pas très pratique. On termine avec la télécommande. Alors celle-ci est plutôt épaisse mais elle tient bien en main. La majorité des boutons qu'on va accéder assez fréquemment comme les touches directionnelles, la touche qui ramène au menu principal ou le volume sont accessibles facilement via le pouce. Deuxième possibilité, c'est très difficile, c'est très difficile, c'est très difficile, c'est très difficile. Deuxième possibilité, c'est très difficile, c'est très difficile, c'est très difficile. deuxième possibilité, c'est très difficile. Sous-titrage ST' 501 ... 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